En fait, cette présentation se déclinera selon les quatre volets indiqués. D'abord, je voudrais présenter le mode opératoire comme une structure conceptuelle explicite guidant le projet. Un cœur nomade, citation tirée vers l'autre rive de Daniela Ferrière, exprime un nouveau nomadisme, un espace invisible des connaissances, des savoirs, des puissances de la pensée, des manières de faire société. La recherche d'une pertinence, c'est-à-dire l'ontologie du projet, ses racines, son sens, s'exprime par différentes directions, un nouveau modèle architectural est requis, une volonté de révéler l'essence des lieux et de soutenir la lisibilité des usages, la juste définition des parcours, une architecture didactique. L'approche prototypicale, qui se distingue de l'originalité à tout prix, cherche à transcender la fonction pour susciter l'émotion et l'engagement citoyen. Un pôle entractif ouvert, invitant et transparent. La forme est pour nous une résultante. Elle est liée à un processus du projet ouvert et au partage et à la collaboration. Il y a quatre principes qui orientent le projet. Le premier, c'est la rencontre du bleu et du vert. Analogie au dessin de Daniela Ferrière, cristallise le thème du projet, construit le principe de la découverte entre la nature, l'eau et le ciel. Un horizon soulevé, qui est la transposition architecturale de l'ascension de la montagne évoquée par la Ferrière. Le deuxième point important pour nous, c'est la domesticité. Analogie du village caribéen et aussi au récollet, un des derniers villages sur l'île, un des premiers villages en fait sur l'île. Un voile suspendu au-dessus du volume unitaire souligne l'unicité architecturale, aboutissement des parcours vers un ailleurs, un nouveau nomadisme. Une valeur identitaire, c'est-à-dire l'intégration des groupes vulnérables pouvant faire l'objet d'exclusion et d'isolement, l'interculturalité et domesticité dans la présence urbaine et architecturale. Le troisième, c'est la rencontre des deux trames urbaines, entre la frontalité du volume suspendu et le dégagement civique du parvis, une invitation. Le pavillon et le corps principal du bâtiment se conforment à l'orthogonalité du site. Le quatrième, un grand plateau ouvert, en accord avec les besoins programmatiques au rez-de-chaussée et l'espace physique disponible, s'exprime pour nous la nécessité d'un grand espace citoyen, le genre l'accueil et l'agora. Ce plateau s'installe entre la salle de médiation et de diffusion culturelle, à l'est, et le secteur des opérations, à l'ouest. Salle de médiation, une présence civique sur le parvis, grande ouverture vers la cour, porosité et invitation, atténuation des limites intérieures et extérieures, ouverture et flexibilité. La compression du plan implique une concentration, une socialisation. Elle valorise une promenade intérieure ascendante et soutient la possibilité de rencontres et événements fortuits. Théâtre de nouvelles constellations imprévues, une ambition inscrite dans un projet de ville plus inclusive. L'idée d'une ville plus inclusive pose l'exercice de l'égalité, mais surtout de l'équité, par un accès sans restriction aux espaces urbains, aux infrastructures et aux services. Répondre à la diversité des besoins tend à réduire l'exclusion sociale des personnes. Nous sommes d'avis que le positionnement de tel pôle culturel à la frontière du quartier Montréal-Nord et Annecyc est un pas vers la bonne direction. Cependant, nous proposons que différentes mesures soient prises afin d'en faciliter l'accès. Le choix du positionnement sur un grand boulevard suscite des enjeux de sécurité et d'accessibilité, tant pour les jeunes familles que pour les personnes âgées habitant le quartier. Pour le projet, nous proposons de réfléchir à l'ajout de passages piétons et cyclistes en face de l'avenue Wilfrid-Saint-Louis, en plus de réduire le temps de traverse des voies grâce à un élargissement du trottoir à cet endroit. La proposition libère le coin Oscar et Henri-Broissat dans le but de végétaliser un espace appropriable par la communauté. Cette grande plage verte offre un moment de respiration, une pause dans le tumulte du quartier. Nous proposons une approche délibérément paysagère où l'utilisation de verdure participe à notre vision tectonique du projet. Nous travaillons sur un lexique de projet appropriable où à la fois le pignon et le livre se rencontrent dans l'espace public. Le projet est basé sur le principe de découverte. Chaque espace se dotera d'un langage clair et identitaire grâce à une vision signalétique des espaces. L'utilisation des différents types d'escaliers participe à ce positionnement signalétique. L'ascension du projet est stimulée par ce que nous appellerons la quête de l'objet de valeur. Elle nous mène vers le patio du quatrième étage qui est l'aboutissant du parcours. Nous y suggérons un ailleurs, un espace destiné à l'évasion, de par sa spatialité du lieu, mais aussi par l'apport de lumières naturelles et par les vues qui y seront dégagées. Tous les espaces du projet proposent un paysage intérieur ouvert et flexible où les visiteurs et les visiteuses sont amenés à faire des rencontres fortuites. Nous y proposons des espaces didactiques et faciles d'appropriation. Notre travail avec les Premières Nations chez Évoque nous aura permis de développer des stratégies d'inclusion, que ce soit par la collaboration ou par les processus de consultation, à toutes les étapes du projet. Nous sommes d'avis que la mise en valeur de l'art local et communautaire est également l'une des stratégies les plus concrètes que nous pouvons appliquer à l'architecture dans une optique d'inclusion. C'est pourquoi notre proposition inclut un travail scénographique de l'espace, indiqué en rose, sur chaque plan. Nous percevons ces espaces comme indispensables à l'appropriation du lieu par les communautés. Pour l'avis non-spatiale, la répartition programmatique se fait selon une logique de gradation d'ambiance, du bas vers le haut, de l'animation vers le calme. Nous proposons de répartir les éléments de travail des bibliothécaires dans le secteur ouest du bâtiment, à proximité des noyaux de circulation vertical. La consultation est également répartie sur deux niveaux, remplissant deux fonctions distinctes sur lesquelles nous reviendrons plus tard dans la présentation. Nous percevons le potentiel de l'agora au rez-de-chaussée à devenir un pôle citoyen fort, incitant à l'engagement de la communauté. L'entrée se fait sur le parvis, dans un espace couvert des intempéries, à proximité de la chute de retour des livres. La grande verrière avec redan accentue encore davantage l'ambiguïté intérieure-extérieure. De l'extérieur, on perçoit le rez-de-chaussée comme étant un grand plateau ouvert où le traitement paysager est continu. La cour du fond est perçue dans la transparence, telle une oasis, une promesse de calme. Ici, nous vous invitons à rentrer dans le projet. Le café et la bibliothèque express à votre gauche sont positionnés en vitrine sur la place publique, générant ainsi une invitation, un appel vers l'institution culturelle dans l'optique de démocratiser la perception de la bibliothèque. Ce café est conçu pour répondre à un besoin plus global qu'à l'échelle du quartier. L'escalier sculptural provoque un appel vers l'ascension verticale, laquelle inclut à la fois les escaliers, mais aussi les ascenseurs. Ces circulations sont toutes centrales au projet et aucune n'est laissée pour compte, étant toujours en contact avec le parcours artistique et la lumière naturelle. Ici, la vitrine au centre agit comme plan référentiel vertical permettant de projeter, d'afficher, d'exposer des œuvres tout médium confondues. L'agora sert également de foyer pour la salle de médiation culturelle. Donc, voici une vue de l'intérieur de cette salle. Une particularité de notre projet réside dans le positionnement de l'espace citoyen collaboratif dédié aux différents organismes communautaires du quartier. Celui-ci est placé comme un pavillon dans un jardin luxuriant. Il rend accessible un espace intimiste végétalisé proposant aux nouveaux arrivants qui ont souvent des contraintes d'espace une cour et une ruelle vertes à la montréalaise. Nous posons ce geste tel un geste de bienvenue à ceux et celles qui sont nouvellement arrivés à Montréal. Ce pavillon propose un espace flexible et ouvert vers l'extérieur pour des rassemblements organisés ou spontanés. L'intérieur est paré de bois, accentuant le caractère intimiste, presque domestique de l'espace. Un mur avec des vitrines et de l'intégration de l'art pourrait accueillir également de la documentation pour les organismes communautaires. L'extérieur est aménagé de façon à accueillir des activités de médiation, de collaboration, de diffusion. Nous avons pensé l'espace de façon intergénérationnelle avec des points d'arrêt, des points d'ombre, dans un environnement entièrement sécurisé. En sous-sol, nous accédons aux espaces de salle de bain par l'escalier, attenant à la circulation et par les ascenseurs. Cet espace est également attenant au vestiaire des usagers et des usagères, en lien direct avec le stationnement souterrain. Le parcours des jeunes familles accédant au projet par automobile se voit donc facilité. Nous allons juste reprendre la station verticale, comme j'ai déjà présenté le rez-de-chaussée et le sous-sol. On va se rencontrer donc au niveau 1. En réalité, c'est un étage qui se retrouve à être en mézanine sur l'espace de l'agora, donc qui est double hauteur. On y retrouve la halte famille, les postes Internet dédiés à la recherche d'emploi, les espaces de travail communs bibliothécaires, ainsi que l'espace des tout-petits. Nous croyons fermement que la lutte contre l'isolement des jeunes familles passe entre autres par la rencontre de ces différentes populations que notre projet stimule. La zone des tout-petits se situe au deuxième étage du pavillon et propose un espace convivial pour les espaces de jeux et des lectures. Au niveau 2 se retrouve l'étage de socialisation avec les salles multifonctionnelles, la salle de réunion, le Médialab et la Ruche d'art. Ces derniers sont en projection sur le parvis, offrant ainsi une paroi événementielle à l'espace urbain. Nous proposons également l'ajout d'un foyer multifonctionnel pour la salle de 100 personnes afin de gérer les flux de population plus importants tout en ne compromettant pas l'accès aux salles adjacentes. Finalement, un accès est prévu pour que le public puisse entrer en contact avec la programmation d'agriculture urbaine. Voici plus clairement la modulation entre le pavillon qui est sur deux niveaux et le bâtiment principal qui se retrouve à être sur cinq niveaux. L'extension verticale des espaces de socialisation s'opère sur la même logique, alors que les espaces de consultation documentaire montrés dans les prochaines diapositives s'opéreront autour d'un noyau central. La stratégie de répartition de la documentation suggère au niveau 3 un espace dédié plutôt au travail, seul ou en groupe, et à la consultation qui est documentaire. Les espaces de lecture sont positionnés vers les vues, alors que les rayonnages sont positionnés sur le noyau central. L'ascension verticale se poursuit vers le quatrième niveau et est visible de partout afin que le déplacement entre les étages soit facilité. La lumière naturelle provenant du patio illumine le cœur du projet et les espaces de consultation. Finalement, au quatrième étage, on accueille la portion roman du projet. C'est un lieu qui inspire à l'évasion, tant spatialement que programmatiquement. Bien qu'il soit en hauteur, les espaces de lecture sont en contact avec la nature, le patio, les terrasses, pour en fait reprendre l'analogie du bleu et du vert de la montagne vers le ciel. La terrasse, le belvédère, sont une promesse de vue dégagée vers la rivière des Prairies accessible pour tous et toutes. De nuit comme de jour, l'édifice allie prestance forte et humilité invitante. L'enveloppe crée une forme unitaire en briques d'expression artisanale modulée en panneaux verticaux. La fenestration en affleurement donne un aspect plus contemporain. Quelques éléments, tels des logias, terrasses, clostras, assurent une présence distinctive et sensible dans le quartier. Déposée au-dessus de l'édifice, une toiture origami en forme de pignon évoque la domesticité. Les pentes ont été inclinées à 45 degrés, orientées pour permettre l'installation de panneaux photovoltaïques. Au sol sur le parvis, c'est la transparence qui transforme l'intérieur du bâtiment en un pôle attractif. Notre volonté était d'assurer une unité d'ensemble pour les quatre élevations. Les élevations se composent de briques, de verre et d'aluminium à l'avant et de verre et de bois sur le volume bas arrière qu'on appelle le pavillon. Au niveau piéton de l'élévation principale, on retrouve le parvis couvert par le volume au-dessus, le vestibule, la vitrine urbaine, la signalétique de la bibliothèque et l'accès des barcadères de la bibliothèque. Les plafonds exposés en bois se voient à partir de l'extérieur. Jumelés à l'intégration de la nature au cœur du bâtiment, ils soutiennent le caractère biophilique du lieu. Sur le plan vertical, l'élévation se décompose en trois parties. La toiture à pignon et les terrasses accessibles, les clostras composés de briques ajourées et dont la proximité offre une lecture du détail et le mur rideau double hauteur sur le parvis, invitant vers l'intérieur. Sur l'élévation avenue Oscar, on note l'expression de la salle de spectacle, les redents et retraits vers les habitations voisines pour une meilleure sensibilité au quartier, ainsi que le débarcadère de la salle qui est en retrait. Pour l'élévation court, elle est marquée par une grande percée de l'agora, une pergola remplie de végétation et l'escalier intérieur en spirale, un clin d'œil au vernaculaire local. L'élévation ouest, quant à elle, a une modulation soignée. On distingue deux volumes séparés par un silence, le volume principal en briques et celui du pavillon arrière en bois, plus intimiste. Ce contraste, on le perçoit bien lorsqu'on juge s'impose l'image de l'édifice avant à celui du pavillon arrière, rappelant encore une fois la référence à la façade sur rue et celle de la ruelle. Au niveau du développement durable, plusieurs stratégies ont été intégrées au projet. D'abord, une approche collaborative de notre équipe durant le concours qui se poursuivra par la suite. Des lieux distinctifs qui encouragent l'implication communautaire. Un environnement intérieur avec abondance de lumière, humanisé et destiné à plaire à l'humain afin d'accentuer le sentiment de bien-être et d'apaisement. Une sélection de matériaux d'origine naturelle, locale et éco-responsable. Nous proposons également un bâtiment s'inspirant de la norme bâtiment à carbone zéro pour viser le carbone zéro autant dans l'exploitation du bâtiment que pour le carbone intrinsèque. En macro, quelques stratégies importantes pour nous et pour vous. Une conception inclusive et un design actif. Deux crédits innovation du LEED. Des intérieurs qui bénéficient de beaucoup de lumière naturelle et de vues vers l'extérieur. Et bien sûr, une grande place pour la culture. Un projet qui atteint sans problème la cible hors visée et qui va même au-delà. Au niveau de la section des ingénieurs, je vais passer la parole. Il y a juste l'ingénieur civil qui n'est pas ici aujourd'hui. Donc, rapidement, on a laissé un espace au sous-sol pour la rétention d'eau. Donc, dans la continuité du développement durable. Je laisse la parole aux ingénieurs. Étant donné la relativement faible capacité portante des sols, nous avons opté pour un système de fondation sur pieux avec dalle sur sol conventionnelle. Un système de drain français intérieur et extérieur a été considéré et permettra de gérer les eaux souterraines. Des murs-poutres de fondation sont prévus et la dalle du rez-de-chaussée est en béton armée afin de séparer le sous-sol du bâtiment principal et pour transfert de charge en lien avec l'aménagement du stationnement. La charpente des étages est une structure hybride bois-béton. Ce système innovateur nous permettra de reprendre les grandes charges de conception pour le rayonnage tout en minimisant le volume de béton pour le projet. Une dalle collaborante sera coulée sur des dalles en CLT, donc en bois, qui demeureront visibles au plafond dans tous les espaces. Cette proposition permet aussi d'optimiser les coûts de coffrage qui, certains le savent, est actuellement en surchauffe importante. La partie avant du bâtiment et la partie arrière, ce qu'on appelle le pavillon, sont des étages qui sont prévus entièrement en gros bois d'oeuvre. La structure du toit est un impressionnant pliage de dalles en CLT formant un toit en dent de scie. Nous avons travaillé avec les dimensions de fabricants de panneaux de CLT afin de réaliser une structure de type caisson, qui est une structure très efficace et architecturellement très intéressante. De façon générale, les charges du PFT sont respectées, 4,8 à 7,2 kPa, et nous avons considéré un toit vert avec 150 mm de substrat. Je tiens aussi à noter que depuis le dépôt de la proposition, la subvention pour bâtiments en bois innovants qui est proposée par le ministère des Forêts, de la Faune, des Parcs, a été annoncée. Nous pensons que les propositions innovantes en structure de bois présentées dans la proposition seraient admissibles pour une subvention qui peut atteindre quand même 1,4 million de dollars. Merci. Au niveau électromécanique, en fait, les stratégies sont toujours basées sur l'usage d'énergie uniquement renouvelable. Donc, pour atteindre ces objectifs-là et aussi abaisser la facture énergétique du bâtiment, on est allé vers une approche où on utilise la géothermie et appuie à colonne permanente. Et par la suite, on prend cette énergie-là, on la transforme sous forme de chaleur, peut-être l'autre, on la transforme sous forme de chaleur ou de source froide pour assurer à la fois le chauffage du bâtiment et le refroidissement ou la climatisation. Donc, de cette source de géothermie-là, on va acheminer l'énergie via des fluides thermiques vers les différents points de service. On a choisi une approche décentralisée pour le traitement des espaces pour être le moins invasif au niveau de la proposition architecturale. Donc, on va alimenter l'énergie vers des systèmes de traitement d'air à récupération d'énergie qui vont, eux, par la suite, alimenter vers les différents espaces en utilisant soit une distribution locale à faible débit ou à faible vélocité et combinée avec des unités en tranchée ou des routes climatiques pour assurer le confort de chacun des usagers. Par la suite, au niveau électrique, bien, on a une solution électrique qui, elle, est conventionnelle mais qui est aussi apte à recevoir une source d'énergie renouvelable externe comme cellules photovoltaïques ou autres éventuellement. Note importante, on a aussi une génératrice dans le cadre du projet qui, elle, va activer la pompe incendie qui est requise dans le cadre de notre proposition et aussi l'éclairage de sécurité. La dernière dépôt, s'il te plaît. Oui, c'est bon. En fait, juste pour terminer, j'aimerais qu'on retienne les quatre points suivants. L'approche inclusive pour nous, premièrement, c'est exige un processus de conception ouvert avec les communautés, c'est-à-dire lors du développement du projet, on ne peut pas parler d'inclusion s'il n'y a pas un accord de la communauté locale. Une juste définition des parcours aussi, c'est relativement important. Une signature de l'intégration de l'art, une participation active, essentielle de la communauté aussi, c'est le point clé du projet. Et, finalement, le bien-être et le formement de l'identité citoyenne. Merci. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada